Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous ai accepté à mon bord par amitié pour Tali. Le guet n'était pas prévu. Laissez-le sur votre vaisseau. Au moindre regard, je le tuerai moi-même. Si vous connaissez mes états de service, vous savez que je n'hésiterai pas. Pourquoi je vous croirais ? Je cherche plutôt à faire réapparaître quelqu'un. Mais je ne propose pas ce genre de service. Fais une exception. Pour une fois. Bon sang, vite ! Tirez ! Tirez ! Triple idiot ! Trop lent. Ah, quoi bon. Ce sera pas lent. Vous êtes un agent d'Arkine ? Je ne me souviens pas de vous. C'est ça. Faites-le parler encore quelques secondes. Vous m'avez dit que l'Arkine était un pro. J'espère pour lui que c'est la dernière fois. Ça, vous pouvez en être sûr. Hein ? Oh, merde. Un prêté pour un rendu, Sidonis. Une fois le génophage vaincu, Wehrlokguld sera notre souverain à tous. Vous parlez trop. Vous voyez ? Cet humain a raté une cible immobile ! Je n'ai pas de temps à perdre. Vous ne devez pas empêcher le remède ! Repose. Non, attendez ! Je n'ai pas tiré une seule fois. J'ai fait semblant parce que les autres sœurs d'Eclipse m'observaient. Mais je n'ai pas vraiment tiré. L'uniforme dit crève. Et c'est moi qui vais m'en charger. J'en fais pas vraiment partie. Je suis nouvelle. Je croyais qu'être Elnora la mercenaire, ce serait sympa, mais... Je savais pas dans quoi j'embarquais. T'as choisi ton camp, Elnora. Et t'as perdu. Espèce d'ordure, je vais te crever, tu vas voir. Tu es un cancer à déraciner. Rien de plus. Je suis aussi forte qu'elle. Prenez-moi avec vous. J'ai déjà prêté serment de vous aider, Shepard. Finissons-en. Morant me semble. Vous viendrez à regretter votre choix. Au revoir, mère. Le capitaine Elnora a tenu à ce qu'on vous laisse une chance de vous en tirer. Mais depuis qu'on a commencé à parler, mes hommes se sont mis en position de tir. À mon commandement, on truffe de plomb votre commando. Alors je vous conseille de partir gentiment si vous voulez pas que ça... N'importe qui est juste comme ça. Pour moi, tu feras une exception. Tu as livré des instructions d'assassinat à un autre Drell. Qui a la cible ? Je... je ne sais pas. Je n'ai pas posé de question. On n'a pas de temps à perdre. Oh ! Oh mon dieu ! Tane, aide-moi ! Aide-moi, Mouse. Mon fils est là, quelque part, dans l'obscurité. C'est pour ça que je suis intervenu ! C'est ce que t'aurais voulu ! Je t'en prie ! Ta commandité est l'assassinat de quelqu'un. Tu vas me dire qui ? Je ne parlerai qu'à mon avocat. T'as pas compris les règles du jeu. Je pose une question. Tu réponds à ma question. Tu parles quand on te parle. À qui tu crois causer comme ça ? Chaque à l'âme, j'ai l'impression que vous ne m'avez pas écouté. C'est ça ! Tu viens me servir ton job sur un plateau. Frappe-moi encore, et je récupère ton compte en banque. Je vais te mettre à ta place, moi. Attends voir que Bailey rapplique. Dis-nous ce que nous voulons savoir. Mon associé n'est pas du genre patient. Tu te prends pour qui, crapaud ? Son petit acolyte ? Alors quoi, gamin ? Tu t'attends à ce que je vis de mon sac tellement je me fais chier ? Ça me va. Tu sais ce que je vais faire quand je sortirai d'ici ? Continue à jouer les fortes têtes, et tu sortiras les pieds devant. Va te faire foutre. Du calme. Il ne nous servira à rien, mort. On a fini ? J'ai du monde à voir, moi. Assez perdu de temps. Donne-moi un nom, je te coupe les couilles, et je les revends à un Krogan. Joram ! Joram ! Joram Thalid ! As-tu rien dans les 800 ? Il est inconscient, inutile de le réveiller. Je vais pas me retourner les 100 pour une ordure comme lui. Eh ! Qui êtes-vous ? J'ai pas de temps à perdre. Aide-moi Adrel ! Je ferai tout ce que tu voudras ! SSC, pose cette arme, petit. Ne vous emmêlez pas ! Je m'en vais, et je l'emmène avec moi ! Ils ont posté des snipers. Je n'ai pas besoin de ton aide ! Reculez tous, je vais le tuer ! Pas toi, non. Nom de Dieu ! Un otage, c'est utile, seulement si l'ennemi y attache une importance. Solution édifiante. C'était un criminel et raciste avec ça. C'est une raison suffisante, non ? Pour certains, j'imagine. J'arrive plus à respirer. Aidez-moi ! Ma poitrine va... Allons-y. Il ne peut plus rien pour nous. Trouvez les autres ! On est plusieurs ici. Par pitié ! Tant pis pour vos amis, j'ai d'autres choses à faire. Je vous en prie ! Ne vous empêtes pas. On a pas besoin d'enfort. Je m'en charge. On a la situation en main. J'irai moi-même. Retourne-toi lentement. Bordel ! Dis-moi où est l'assassin et peut-être que je t'épargnerai. Si je le savais, je perdrai pas mon temps à vous parler. Vous n'êtes pas l'un des mercenaires de Nasana. Vous êtes qui ? Dis-moi ce que je veux savoir. Où c'est le grand sceau ? À toi de choisir. Écoutez, même si je savais où il était, je ne vous dirai rien. Mauvaise réponse. J'ai rien à vous dire. Même pas un petit au revoir. Dites, ça va là-dedans. En arrière, sinon. Je tire. Votre aptitude au tir est sujette à caution. Ne me forcez pas à vous faire du mal. Me faire du mal. Je n'ai rien senti. Shepard, si vous faites profil bas et cantonnez vos opérations au système Terminus, le Conseil est disposé à vous réintégrer en tant que spectre. Votre offre, vous pouvez vous la carrer profond. Je n'ai pas eu besoin de vous pour arrêter Sovereign et ce n'est pas maintenant que ça va changer. Attention, je vais ouvrir la cuve pour le laisser sortir. Le protocole de Cerberus est très clair vis-à-vis des technologies non-humaines inconnues. Je ne tolère pas de dissension sur mon vaisseau même de la part de mon vaisseau. Vas-y. Très bien, Shepard. Cet humain est l'exception qui confirme la règle. Les étrangers ne connaissent pas la force. Mon Krant est composé de vrais Krogan. Tous... Cet humain me plaît. Il comprend notre voix. Avez-vous trouvé quoi que ce soit qui permette d'élucider ce qui s'est produit sur la Larrey ? Shepard, je vous en prie. Le capitaine Shepard a-t-il de nouvelles pièces à produire au procès ? Ces états de service devraient suffire à vous convaincre. Venez Thaline, nous partons. Quoi ? Il s'agit d'une procédure formelle. Faux, amiral. Honte sur vous. Vous jouez la carte de la complaisance avec les guettes pour saper l'effort de guerre. C'est complètement hors de... Et vous voulez qu'on étouffe le scandale de ces expériences pour mieux lancer votre flotte contre les guettes ? Non, je... Faites ce qui vous chante de vos vaisseaux adorés, mais laissez mon équipage à l'écart de vos conneries voléticiennes. Nous n'avons aucune nouvelle preuve. Vous pouvez croire Thaline sur parole ou choisir d'exiler la femme qui a sauvé la Citadelle. Me recevez ? Commandant Shepard, ici le docteur Archer, répondez-moi. Je vous entends, docteur. On a neutralisé le confinement de la station Vulcain et on quitte les lieux. Sépard, terminé. Je comprends que vous ayez envie de partir d'ici, mais après ce que vous avez fait, y a pas de prescription. Bien sûr que non. Je devrais lui exploser la cervelle pour ses crimes, mais... Il ne vaut même pas la peine qu'on appuie sur la détente. Je sais pas qui vous êtes, mais vous n'êtes pas le père que j'ai connu. On doit bien pouvoir lui consacrer une balle. Oui, sans doute. Mais ce n'est pas moi qui tirerai. Mon père reconnaissait ses torts. C'était un autre homme. C'était quelqu'un de bien. À moitié chargés ? Tu les as vus, ces cinglés ? C'est pas ça qui va les arrêter. Ce n'est pas pour eux... Papa. Il est temps d'en finir. Vous refusez de voir la vérité en face. D'admettre que votre génie vous a fait commettre une atrocité. Expérience inadmissible. Objectif inacceptable. Ce qui est fait, est fait. Tant pis. Je dois vous tuer. Il devait avoir de bonnes raisons. Il n'y a aucune assez bonne raison. Tu es taré ou quoi ? Tu étais là. On peut faire sauter le centre. Mais reste à savoir ce qu'on fait d'un deuxième combo. C'est simple. Laissez-moi là. C'est ici qu'est ma place. Dans tes rêves. Vous êtes là pour effacer votre passé. Or, il en fait partie. Mais... putain, c'est vraiment la bonne chose à faire ? Ça va me rectifier la tête si je la bats ? Vous êtes une tueuse, Jack. C'est comme ça. Ouais. Ça m'a fait du bien. Zaïd. Je t'en supplie. Ça n'avait rien de personnel. C'était juste du business, je le jure. C'était il y a vingt ans. Regarde-toi. Je t'ai rendu service. Zaïd, je t'en prie. Je vais mourir ici. Fais quelque chose. Crame, enfoiré de ta mère ! Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie.